Martin Fayoulou était face à la presse pour scruter l'actualité politique de l'heure. Plusieurs questions étaient mises sur le tapis. Fayoulou ne reconnaît toujours pas la victoire de Félix Sotschisekedi à la présidentielle. Situation qu'il transporte au niveau du continent. Aussi, il qualifie de deuxième grossesse l'Union Sacrée, allusion faite à la coalition FCC-Cache. L'opposant a demandé la réouverture des cours étant donné que toutes les autres activités n'ont pas fermé. Où va la RDC ? Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école ? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise ce qui se passe exactement. La Mouka existe, la Mouka c'est le peuple qui l'a créé et la Mouka continue. Et ceux qui sont ou étaient à la Mouka, s'ils veulent partir, ça c'est leur problème, ils partent. Mais il y aura certainement d'autres personnes qui viendront à la Mouka en respectant la charte de la Mouka. Notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. M. Kabila et M. Tshiseki, ayant vu et a compris que deux ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas de bilan. Et on va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il n'y a pas de crise, pourquoi ? Pourquoi aller se mettre autour d'une table ? Mais comment subitement cette crise est née ? Cette crise s'est montée de toutes pièces par deux compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayou nous va revenir.